alors salut motards et donc voilà on va mettre le clap de fin à cette série consacrée au voyage en norvège et au cap nord donc on termine par un petit récap de trucs et astuces de réponse à vos questions voilà et d'abord je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivi depuis le début de la série il ya eu 12 épisodes donc merci pour votre fidélité merci en particulier pour vos commentaires toujours très sympa j'espère que vous êtes désormais abonnés à la chaîne parce que je peux vous dire que il va y avoir du lourd dans pas très très longtemps la norvège c'était super l'extrême nord c'était génial et là on va partir dans l'hémisphère sud avec notamment un voyage au pérou il n'y a pas forcément beaucoup de films sur le youtube européen sur le pérou ça va être génial et si vous voulez être averti des films comme ils vont sortir c'est une bonne idée de vous abonner et en plus ça nous fait plaisir voilà alors maintenant on revient à la norvège et on va commencer par vous parler de l'itinéraire donc l'itinéraire c'est moi d'accord alors donc l'itinéraire on a fait 11 mille deux cent cinquante kilomètres et donc ça ça s'est fait avec trois jours aller 18 jours en norvège et deux jours d'autoroutes pénibles quand même sur le retour de le retour deux fois mille en une fois 1050 et une fois 1080 km et l'autoroute c'est pas passionnant l'autoroute c'est pas génial voilà donc on va reprendre un petit peu sur la carte la visualisation du trajet on est arrivé dans le sud on est monté à bergen-stavanger et puis on est rentré dans l'intérieur du pays où il ya eu les épisodes 3 et 4 c'était super le principe qu'on avait c'était qu'on montait au cap nord en prenant notre temps en voyant le maximum de choses qui avait à voir et ensuite parce que quand même le temps n'était pas illimité on se dépêchait de faire le retour et on a fait trois grosses journées pour redescendre du cap nord jusqu'à jusqu'à l'épisode 12 qui a clôturé la série et qui était en fait les deux derniers jours c'est à dire de trondheim à stegestein et stegestein à bergen vous avez demandé si on pouvait mettre les si je pouvais mettre les itinéraires les gpx à la disposition et voilà je vous mettrai en commentaire un lien pour avoir un lien sur un drive pour que vous puissiez les récupérer en premier point il existe en norvège des routes panoramiques je vous donne l'adresse n'hésitez pas à le consulter il ya 18 août de panoramique on a dû en faire 16 sur les 18 le site des routes panoramiques c'est à prendre en considération il n'y a rien acheté est ce que il ya une route qu'on aurait pu enlever je pense que si vous êtes pris par le temps la route de l'atlantique voilà parce que la route de l'atlantique est tellement connu qu'il ya un monde fou déjà ouais c'est ça il ya beaucoup de monde puis on y va pour le pont le fameux pont qui fait une vague là que tout le monde connaît voilà une fois qu'on l'a vu je veux dire c'est un pont il est chouette il est presque plus joli en photo bon ça vaut le coup ça vaut le coup d'y aller mais tout vaut le coup en norvège donc si vous êtes à une journée près shooter peut-être là la route de l'atlantique alors est ce qu'il ya quelque chose qu'on ferait différemment oui par rapport à ce qu'on a fait les lofotels on a eu des problèmes d'hébergement on a eu un itinéraire contraint donc voilà ce qu'on aurait fait différemment c'est que on aurait mis le cap sur bode à partir de fausque nous on est monté au nord vers hulswag et ensuite on a pris le ferry pour aller à l'euvingen et à bode on aurait pris le ferry à trois heures trois heures 15 de navigation vers le sud des lofotels qu'on aurait remonté et puis après vous pouvez chercher un hébergement au milieu entre les lofotels et les western allen donc vous faites le village de a et puis vous remontez et éventuellement chez le soir au milieu vous gardez la chambre de jour vous faites le les western allen vous redescendez à votre hébergement et puis le lendemain vous prenez l'itinéraire on reprend l'itinéraire tel qu'on l'a fait je pense que c'était une optimisation de notre de notre hasard voilà c'était bien de rester deux jours je crois que tout le monde tout le monde apprécie de rester deux jours on apprécie de refaire de la vraie moto où on a juste deux trois bricoles dans le top case pour une journée parce que 21 jours avec des valises et une moto chargée comme un bourricot c'est sympa mais c'est lourd en fait il ya un point que je voudrais rajouter sur la c'est sur l'itinéraire c'est la partie autoroutes et ferré tout ça en fait on a pris le bateau à bergen et pourquoi on a pris le bateau à bergen parce qu'en fait ça nous faisait gagner beaucoup de temps donc finalement bas de l'essence des kilomètres qu'on avait déjà fait et on avait un bateau qui faisait bergen hier charles qui partait à 12 heures à bergen et qui faisait l'après-midi une petite croisière dans les fjords ça s'est avéré magnifique et puis en fait ils naviguaient toute la nuit et le lendemain matin il nous a débarqué à 8 heures à hier charles il était à l'heure et je veux dire c'est royal franchement il faut y penser je suis pas sûr que ça nous écoutait si cher que ça parce qu'on a économisé on a économisé un hôtel c'est un espagnol quand on avait rencontré au lofoten il y avait un blog il venait de murcire et on lui a parlé de ce bateau et finalement il nous avait dit ça m'intéresse et puis on s'est retrouvé en embarquement donc il avait fait c'est à faire ça le bateau là il part à midi et puis l'après-midi le bateau il prend pas il va pas au large il passe entre les fjords c'est un mini hortigretel tout mini voilà et c'était super chouette on s'est bien reposé puis après la nuit c'est comme une nuit d'hôtel sauf que le lendemain matin tu arrives à hier charles ta moto tu débarques à 8 heures donc au retour ça a été génial on a fait hier charles francfort et le lendemain on a fait francfort retour à la maison donc on a fait 1100 kilomètres le premier et puis le lendemain 1050 voilà gros sonnerre d'eau on a fait le retour en deux jours c'est un peu fatiguant mais deux jours ça suffit sur l'autoroute alors maintenant on va parler rapidement de la navigation j'ai eu des questions j'ai pas de gps j'utilise une tablette 8 pouces sur laquelle j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle osmand voilà c'est un super logiciel je sais qu'il a comme défaut qu'il est éventuellement un petit peu complexe j'ai toute la cartographie mondiale pour ça je paye un abonnement annuel de 10 balles je crois 9 sur la totalité du trajet comme sur nos autres voyages il s'est jamais planté alors je sais que j'avais des des demandes voilà la position de la tablette disons qu'elle était assez grande c'était bien moi en tant que passager de temps en temps je vais aimer la voir un peu plus si elle avait été un peu plus haut devant serait été bien la tablette elle était posée avec un système de ramment sur le guidon en fait donc je l'avais devant moi et j'aurais préféré moi aussi d'avoir devant au dessus tableau de bord sur la 890 qui est une petite moto quand même je pense que le poids de la tablette ça aurait mis un porte à faux au dessus de la fauche et j'ai pas eu le temps de préparer un truc comme ça et pour terminer le point sur la navigation juste juste un autre aspect c'est les ferries la question qui est revenue régulièrement c'est comment vous avez payé combien ça vous a coûté combien on a payé écoutez on a payé une fois une carte et ensuite ils regardaient tout le temps notre plaque qui était plus ou moins propre et sinon une autre fois une autre compagnie donc on a payé un seul trajet et c'est tout on a eu beau regarder sur les relevés cartes bleues ça a été là ça fait presque un an quoi on verra bien on verra bien on a toujours rien reçu donc combien on a payé ben pour le moment zéro voilà pour préparer les ferries ça j'insiste là dessus et il ya un logiciel qui s'appelle rome tout rio qui va vous donner tous les horaires des traversées et je vous invite à les noter scrupuleusement il ya des ferries sur les petites destinations c'est tous les deux heures certains ferries pas beaucoup si vous êtes un peu chaud vous vous arrêtez pas pour faire la photo et vous courez pour attraper le ferry surtout qu'ils sont toujours à l'heure ils partent vraiment à une minute près c'est tout donc il vaut mieux être là quand il faut la norvège c'est l'Europe du nord c'est s'ils partent à 15h40 c'est rarement 15h42 après j'ai un truc qui est super c'est aussi bien dans les parkings pour attendre les ferries que dans certains parkings ou au point de vue je ne sais pas il ya toujours plus ou moins des toilettes donc c'est bien c'est pratique si on doit attendre il m'est revenu une question qui était liée à la navigation il ya eu plusieurs personnes qui m'ont dit il faut faire gaffe au niveau de l'essence alors je tiens à vous rassurer non en fait non en norvège d'abord sur osman sur mes cartes j'avais vraiment essayé sur plusieurs gps toutes les stations qui étaient indiquées il n'y a jamais eu la moindre erreur je crois que c'est dans l'épisode qui est intitulé dans le désert norvégien voilà vous avez une non pas une station mais un point de ravitaillement autrement dit dans les zones vraiment vraiment désertique c'est organisé pour qu'ils aient toujours un moyen de ravitailler en essence et donc il ya des citernes avec un automate carte bleue pas de service il n'y a pas de personnel et vous pouvez faire le plein bon alors comme on est des motards évidemment on a eu des questions sur la moto et puis sur les équipements qu'on avait alors là j'aurais tendance à dire qu'on a on n'a pas réinventé la roue donc mais bon je vais répondre à vos questions évidemment donc on est parti vous savez vous avez vu les films on avait une 890 aventure ktm donne mon avis et puis la passagère donnera son avis sur la sur la moto moi j'ai trouvé fabuleuse moto super maniable super agréable qui s'est avéré très économe quand on est rentré de norvège elle avait un peu plus de vingt mille kilomètres elle avait six mois donc je crois qu'on l'a apprécié vraiment une super bécane c'est mon avis en tant que pilote à la passagère pour moi j'étais agréablement surprise par la moto parce qu'on la connaissait mais pas sur des voyages aussi long et c'est quand même une petite moto on va dire alors attention on avait quand même fait refaire une selle donc ça je pense que ça joue beaucoup c'est la ktm donc impeccable avec juste peut-être un petit bémol on va dire c'est qu'elle est pour deux un peu un peu petite mais on était un peu serré par exemple on est parti avec deux camel bag chacun et on les a on les a enlevé bon toute la sorte j'avais pas soif parce qu'ils faisaient pas assez chaud donc ça servait à rien la moto c'était super bien mais c'est vrai que la capacité d'emport où on était au maximum était était atteinte quoi pour répondre à certaines questions qu'est ce qu'on avait comme bagages là je vais passer la parole à la passagère parce qu'honnêtement moi je sais même pas ce qu'on met dans les bagages alors je vais vous les je vais vous les je vais passer ça vous allez voir alors j'ai présenté le bordel là vous allez voir voilà ça on a des sacoches kriga des sacoches souples parce que c'est aussi des trucs que j'utilise en off-road voilà et que les sacoches rigides je veux pas en entendre parler en off-road ça c'est clair les sacoches kriga elles sont légères vous voyez que à l'intérieur c'est étanche voilà pour la norvège on se comprend ça a du sens voilà ici c'est du cordura je peux vous dire que même en ayant chuté plusieurs fois en off-road et tout ça c'est hyper résistant c'est pas très lourd c'est des 32 litres tiens quant à ça voilà et puis voilà et puis et puis il ya ça voyez ça c'est le modèle pour la passagère ça c'est un os6 avec le petit truc rose ça veut dire que c'est le sien voilà c'est tout mignon et là dedans en fait on mettait normalement les les kawais les tenues de pluie sauf que quand on allait faire les courses et qu'on achetait des boîtes de sardines et tout comme ça ont bourré un max jusqu'à ce qu'on puisse plus remplir vous voyez c'est c'est le même truc ça se rajoute ça ça se scotche soit sur un crash bar avant si vous avez une moto avec avec des crash bars voilà et c'est mieux pour l'équilibré soit à l'arrière sur sur ça et puis éventuellement si vous voulez rajouter comme comme ça c'est pas aussi cher que moscow mais c'est pas donné mais c'est de la top qualité voilà voilà les bagages qu'est-ce qu'on met dans les bagages je prépare toujours en mettant dans les sacs de congélation c'est bien les les t-shirts et ce qu'on a utilisé c'était le t-shirt un court et long et surtout les les sous-vêtements techniques quoi le mac gillet les décathlon et ça c'était très bien ça suffisait alors l'avantage c'est que en norvège je m'a jamais transpiré donc une ou deux fois voilà en fait en fait ce qu'on peut être précisé et ce qui est pénalisant pour l'emport des bagages des vêtements en part les températures il faut savoir que à deux heures du cap nord si vous avez regardé l'épisode c'est le 11 épisode du cap nord on était à 22 23 toute la journée donc il faisait chaud déjà quand on est arrivé au cap nord c'était dans la tempête il faut assurer l'étanchéité sinon vous allez être dans la galère pour pas dire autre chose voilà et donc on a eu du 23 au maxi et puis si vous regardez l'épisode 12 puisque c'est un des plus récents je l'ai bien en tête du côté sur la route qui nous menait à stegestein il faisait quatre degrés assurez votre étanchéité et puis pensez qu'il va peut-être falloir passer du assez chaud à très froid voilà donc donc voilà pour les pour les vêtements qu'est ce qu'on peut dire pour achever sur la moto oui il y a une question sur les pneus et si vous avez vu les épisodes et ben vous avez vu que à la fin j'étais un peu inquiet sur la durée de vie du pneu arrière alors je vous explique on savait qu'on allait faire plus de 11000 km et je voulais un pneu qui tienne toute la toute la distance donc initialement j'ai voulu repartir sur un pneu que j'avais testé quand j'étais parti en iran qui est pas hyper distribué partout mais qui est le i don't know k60 scoot un pneu avec une bande centrale et des gros crampons il est capable de sort d'être sur la route de sortir de la route à condition que ça soit du off-road sympa quoi et c'est une gomme qui est comme ça quand on est allé en iran certains d'entre nous qui ont fait 16 17 mille kilomètres et c'est fréquent les voyageurs qui avec ce pneu le k60 scoot d'aïdeno font entre 15 et 20 livres quand j'ai voulu la voir c'était en 22 juin 22 il y avait plein de références qui n'étaient pas dispo dont celle ci donc je me suis rabattu sur une marque que j'apprécie bien d'ailleurs en off-road c'est mitas c'est le e7 le e7 il est un peu comme le k60 c'est à dire qu'il a une bande centrale et des gros des gros pavés et il tient longtemps il est épais il est très épais il a une gomme assez dur mais il est bon sur la route il est plus agréable sur la route que le k60 et le 7 il y en avait pas et j'ai pris du e7 plus qui est plus agréable encore mais qui par contre n'a pas la bande centrale et donc je pense dur un tout petit peu moins que le que le 7 déjà à l'aller on avait fait un peu plus on avait fait 2200 km d'autoroute je pense un peu entamé le pneu bon bref quand on est arrivé au cap nord il commençait à s'user on a fait le retour quand on est arrivé à la dernière journée il restait pas besef sur le pneu j'étais un peu inquiet je voulais je voulais tracer sur le retour de l'allemagne à la france ou des vraiment le faire en deux jours sans se poser de questions objectivement je pense que je pense qu'il aurait pu le faire il se trouve qu'on est arrivé à bergaine que on avait un peu de temps avant d'aller prendre le bateau j'ai trouvé une concession qui faisait bm ktm le chef d'atelier était génial son équipe était super sympa ils ont pris la bécane ils m'ont dit on vous met soit un tour ce nez soit un metzeler caro street comme j'avais un pneu 50 50 à l'avant prix le metzeler caro street ça a fait l'affaire donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie moto si vous avez des questions bas posez les mais franchement je crois que j'ai fait le tour de du truc c'était un voyage un voyage assez simple c'est pas le maroc par les pistes c'est pas c'était pas un voyage en iran où il n'y avait pas de concession pas de garage en norvège vous trouvez quasiment tout si un dernier truc que je voudrais un petit tuyau que je voudrais vous donner et qu'on a découvert au dernier moment et ça c'est dommage parce que c'était trop tard au cap nord dans la petite ville donningsvague qui est une toute petite ville il ya un gars il a des pneus il fait un peu de mécanique il s'est avéré qu'il aurait pu me dépanner mais quand j'ai réussi à rentrer en contact avec lui on avait déjà fait 300 km dans le sens de la descente les magasins en fait dans les villes vous risquez d'être très déçu on a essayé à narvik en se disant narvik c'est une grande ville ma cache narvik c'est 18000 habitants c'est comme mohirana c'est comme alta et il ya plus de magasins à alta qu'à narvik donc donc voilà alta on avait essayé aussi on a essayé aussi et alta ils n'avaient pas la dimension il fallait commander quatre jours de délai donc nous c'était pas possible stop sur la moto c'est fini on passe au chapitre suivant on passe à nouveau au chapitre on avait dit les hébergements les hébergements les hébergements bon alors alors c'est vrai qu'on avait choisi de ne pas partir en camping pour une raison de confort et et aussi de de place sur la moto parce qu'on voulait pas se rajouter les draps les duvets etc donc on a eu finalement des hébergements on était ouvert un peu à tout et assez divers du coup on a eu des hébergements comme on a eu des iters avec les petits iters pardon juste je voudrais rajouter un truc parce que j'ai eu la question concernant justement les iters et les campings et quelqu'un me demandait est ce qu'il ya des sites etc c'est vrai que des sites à proprement parler iters.com je n'ai pas trouvé par contre il existe un site qui s'appelle camping point n o pour norway sur lequel il y a effectivement un accès à toutes les catégories de offertes de prestations offertes par les campings et a priori sur toutes les régions je sais pas s'il est exhaustif mais en tout cas il a comme vocation de regrouper l'offre camping au niveau de la norvège donc voilà donc effectivement on a nous vu un peu tout voilà donc les iters avec les petites cabanes on va dire c'était c'était très sympa sympa surtout quand il faisait beau pour se profiter un peu de l'extérieur ou même le logement était était amusant et c'était dans les beaux cadres la plupart du temps t'as besoin où il y avait vraiment on devait être presque les seuls dans le dans le camping donc ça super beau ouais c'était à hulswag tout seul on était tout seul dans le camping c'est pas pourquoi mais bon est arrivé sur la pluie ensuite moi ce que j'ai bien aimé c'est les logements chez les habitants a eu beaucoup beaucoup mais on a eu quelques-uns aussi bien à trondheim ou alors avec fold rate je crois chez grâce ou alors vraiment un contact superbe on en a parlé dans la vidéo ça et les campus les campus universitaires ça vraiment c'était c'était amusant parce que c'était géré par les jeunes étudiants et étudiantes et il y avait un contact plus facile pour se demander des restos c'était hyper sympa alors effectivement donc on a vu un peu de tout donc j'ai fait un petit récap parce que la question c'était combien ça coûtait aussi donc voilà donc faut savoir qu'on est allé on va dire huit fois dans ce qu'on appellera vraiment des hôtels au sens strict et en moyenne ça nous a coûté à peu près ma faille s'envole ça nous a coûté à peu près 86 87 euros voilà deux fois on est allé dans des fameuses résidences les campus universitaires qui accueillent des touristes l'été quand il ya plus les étudiants et ben c'était pas forcément moins onéreux c'était de l'ordre 85 euros 84 euros si je fais la moyenne voilà donc à 3 euros près c'était à peu près pareil quand vous voyez les hôtels et sachant que la vie est chère en norvège c'est sûr que 87 euros c'est pas très différent de la france donc évidemment on n'a pas tapé dans du très très haut de gamme ben voilà c'était moyen bon les prestations sont moyennes rien à dire les campings on y est allé on y est allé cinq fois non six fois quatre fois n'importe quoi on y est allé quatre fois et ça nous coûte 70 euros alors sachant quand même que on voulait des des hitters avec avec salle de bain et toilettes privatives et avec draps on a rajouté oui c'est vrai c'est vrai ça fait plus cher que si on apportait draps maintenant l'idée de partir des toilettes communes un camping la nuit s'il pleut ok et et ensuite il ya les guestos les bnb donc là on y est allé quatre fois et ça nous a coûté 75 euros donc en fait au final les nuitées qu'on avait réservé avec booking nous ont coûté entre 75 et 85 et c'était pas mal alors une question qui est revenue c'est est ce que vous aviez réservé tout à l'avance ou est ce que vous avez fait au cas par cas non là en norvège on avait réservé tout à l'avance quand on est rentré et qu'on est passé à francfort on s'est arrêté dans une station service pour faire le plein on n'avait rien réservé j'ai vu que on pouvait rouler à peu près encore une heure j'ai regardé sur booking ce qu'il y avait dans les environs j'ai réservé un hôtel à francfort qui nous a coûté 80 balles donc vous voyez toujours à peu près le même prix en norvège l'itinéraire a été fait il n'y avait pas de gros risques on était sur de la route dans le pire des cas si ça avait été bloqué par un accident un truc comme ça on serait arrivé éventuellement un poil plus tard on prévoyait pas non plus d'arriver à 15 ou 16 heures c'est pas trop le style surtout que là bas il fait il fait jour quand même assez tard donc on prévoyait d'arriver aux entours de 18 heures des fois entre 18 et 19 quand c'était une grosse étape sinon plutôt 18 donc tout réservé à l'avance pourquoi parce que c'est un pays déjà où il n'y a pas une capacité forcément d'accueil très 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 développé d'une part et puis d'autre part parce que réserver à l'avance c'est aussi un moyen de stopper la hausse des prix voilà et en particulier il ya un coin où je ne serais pas amusé à ne pas réserver c'est les lofoton parce que j'ai fait une première approche sur les prix puis j'ai j'ai dû stopper parce que j'ai été pris par d'autres choses j'y suis revenu trois semaines quatre semaines plus tard ouais c'est c'était légèrement inflationniste dans un dans un pays où les dans une région pardon où les nuitées déjà sont pas faciles à trouver et puis ça peut flamber donc là on était à on a trouvé au fersoil à 193 euros c'était chouette ça c'était chouette de nuit de nuit ouais ça nous a permis de nous poser ça c'était un peu plus cher mais c'était très chouette ouais et l'endroit était magnifique super l'accueil sympa on avait des chambres qui donnaient aussi sur l'extérieur directement et cuisine cuisine possible avec grandes salles etc ouais ça c'était au fersoil c'était vraiment un endroit donc en fait voilà réservez faites gaffe au lofoton et surtout faites le plus tôt à l'avance parce que d'une part vous risquez de plus rien trouver et d'autre part ce que vous avez trouvé ça va être à des prix absolument extraordinaire voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur l'hébergement si ça suscite des questions mettez les en commentaire on y répondra il ya une question qui nous a été posée assez sympa c'est à moi à voir avec le voyage ces questions toutes les questions qui touchent à la vidéo à la réalisation des vidéos qu'est ce qu'on faisait alors ah non 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 ça concerne aussi en fait en fait on a travaillé avec deux caméras et un drone la première caméra c'est la mienne elle est sur mon casque je prends le casque et ici c'est pas le mien voilà voilà et elle est positionnée ici avec un support qui tient avec des gros scratch voilà et elle est posée dessus comme ça donc elle regarde face à la route et ça a été ma caméra principale la deuxième caméra c'est celle de la passagère j'avais une insta 360 très pratique je sortais de temps en temps assez souvent quand même parce qu'il faut savoir il faut le savoir si vous prévoyez de faire ça négocier avec la passagère je peux vous dire que c'est si si c'est très chiant c'est au bout d'une c'est au bout d'une canne quand même après vous pouvez aussi la poser en statique sur votre moto ça fait plus tout à fait la même chose non plus la classe qui est bien ce qu'on peut la changer de côté la mettre vers le bras voilà juste un petit inconvénient ouais alors déjà voilà les aspects techniques après donc la gopro c'est une héros 10 je crois qui filme en 4k l'instat 360 c'est 360 autrement dit quand vous le ramenez en image fixe c'est du full hd en 1080 donc déjà c'est plus la même la même histoire et puis l'instat ben le il ya eu un problème sur une des lentilles on aurait dû la protéger c'est un peu notre faute c'est même totalement notre faute mais toujours est-il que au niveau des films très rapidement il ya eu enfin une tâche grise qui s'est mis sur les films du coup il ya plein de films que je n'ai pas utilisé au montage pas parce que je voulais pas mais tout simplement parce qu'il y avait cette espèce de halo gris au milieu de l'image et que c'était du coup c'était pourri quoi voilà alors quand il pleuvait et qu'il y avait déjà des tâches ça masquait donc j'ai utilisé sinon voilà donc on a deux caméras et puis on a un drone qu'on a utilisé moins que ce qu'on aurait voulu quand il y avait des nuages évidemment lancer le drone c'était pas toujours évident et puis après je monte tout ça avec adobe première j'espère que j'ai répondu aux questions sur le matos vidéo il n'y avait pas grand chose à dire il faut prévoir quand même une chose c'est que quand vous arrivez le soir à l'hôtel il faut recharger voilà c'est il nous faut une petite table où on pose le bloc avec toutes les alignes dessus on a les casques les smartphones les deux caméras le drone ça ça fait ça fait des choses et puis on a toujours un ordinateur avec nous un petit laptop pour transférer les cartes sim sur les disques durs portables qui sont des ssd donc voilà ça c'est pour ça qu'on était aussi chargé parce que ça ça prend la place dans le top case il ya beaucoup de matériel vidéo et électronique je voudrais je voudrais un petit peu vous parler de la suite aussi de la de la chaîne vous avez été super nombreux super enthousiaste comme je l'ai dit sur le voyage en norvège et je peux vous dire que pour l'avenir là il ya du lourd je vais pas vous parler de nos projets parce que j'avais fait une vidéo en début d'année sur les projets il n'y a rien qui a marché la cata il y avait la moto il y avait un futur voyage en turquie voilà bon deux mois plus tard j'avais plus la moto et le la turquie les pauvres ils se sont pris un méga tremblement de terre donc on a abandonné l'idée donc je ne fais plus je parle plus des projets je juste vous parler de ce qui est fait ça c'est sûr à moins que je perds mes vidéos mais voilà ce qui est sûr c'est qu'on va vous faire une série là sur le pérou pour être précis là ça y vraiment vraiment c'est même grandiose c'était même grandiose il ya des trucs extraordinaires alors bah franchement vous ça vous coûte à rien je vous dis abonnez vous vous n'allez pas être déçus on a roulé roulé au fond de canyon qui sont les plus profonds du monde le canyon de faut pas tout dire il faut tout dire mais quand même et puis on a roulé souvent à entre 4000 et 5000 mètres d'altitude ça fait des super images donc écoutez j'espère que vous allez avoir envie de vous abonner de cocher les notifications parce que je peux pas vous dire quand ça va sortir mais comme ça vous serez averti voilà eh ben donc on vous dit merci d'abord et puis comme d'habitude un road trip sinon rien à plus non